Zineb et Unour sont arrivés à la maison. Ensuite Unour dit à Zineb qu'elle est seule toute la nuit aujourd'hui et lui demande de lui faire signe si elle a besoin de quelque chose. Zineb la remercie et lui souhaite bonne nuit. Par la suite Unour reçoit l'appel de Asli. Unour lui dit qu'il désolait de ne pas venir à son rendez-vous parce que la femme de son frère a eu un petit accident. De son côté Zineb croise avec Mel devant les escaliers. Ensuite Mel lui demande où elle était jusqu'à 7h, parce qu'elle a quitté l'hôpital juste après son départ avec Unour, et qu'elle est arrivée depuis longtemps. Mais Zineb lui dit qu'ils ont un arrêt sur le chemin, et elle dit à Mel qu'elle n'a aucune explication à lui donner et s'en va. Une fois à l'intérieur Zineb trouve Semre, et la petite Azou ne couchait dans le salon. Ensuite elle prend la couverture pour les couvrer. Le lendemain matin à l'hôpital Azimi rejoindre Moustapha dans la salle d'hospitalisation de Nofiz. Ensuite Moustapha demande à Azimi si elle a passé la nuit ici. Azimi lui dit oui parce qu'elle croyait que Nofiz va réveiller durant la nuit. Ensuite Azimi demande à Moustapha d'aller à la maison pour reposer un peu, mais Moustapha lui dit c'est pas grave qu'il peut rester là. Par la suite deux policiers arrivent les rejoindre dans la salle pour discuter avec Moustapha. De l'autre côté Unour est allé voir Zineb. Il dit à Zineb qu'il a appelé son ami pour le cas de Mre et ce dernier les attend. Par la suite Melle arrive les rejoindre, ensuite Unour demande à Zineb de se préparer et qu'il, l'attend à l'extérieur. Après le départ d'Unour, Melle demande à Zineb ce qui se passe. Zineb lui dit que Unour veut lui aider avec ses connaissances pour retrouver Mre. Par la suite elle s'en va à l'intérieur, ensuite Zineb demande à Semre de rester avec la petite Azoune, parce qu'elle doit sortir avec Unour pour faire des recherches sur Unour. Ensuite Semre lui dit d'accord et qu'elle va appeler au salon de Beauté pour lui dire qu'elle peut pas venir aujourd'hui. Par la suite Zineb demande à Zineb quand est-ce qu'elles vont aller voir sa mère, Zineb lui demande de terminer son petit déjeuner et après qu'elles vont aller ensemble. Ensuite Zineb s'en va prendre son sac pour rejoindre Unour. Par la suite Melle arrive la rejoindre et elle dit à Zineb qu'elle est maintenant fiancée et ce n'est pas agréable d'être avec Unour. Mais Zineb lui demande de quoi elle parle, ensuite Melle lui demande de ne pas être stupide et qu'elle a même vu les appels de Asli de ses propres yeux. Au même moment Mre est en train de parler toute seule en demandant pardon à sa mère, et qu'il va ramener la voiture à la maison. De l'autre côté à l'hôpital le policier dit à Mustapha qu'ils ont examiné les images de la vidéosurveillance mais la plaque de la voiture reste toujours inconnue. Ensuite Moustapha demande à Azimi si elle connaît la famille de Suha. Azimi est un peu surpris et reste silencieux sans lui répondre. Au même moment Neufise Neufise vient de se réveiller en appelant le nom de son fils. Par la suite elle se lève pour aller chercher son fils. Au même moment Azimi dit Moustapha qu'elle ne connaît pas la famille de Suha, mais qu'elle va faire des recherches. Moustapha lui dit c'est pas nécessaire et qu'il va demander à Neufise plus tard. De son côté Neufise a quitté la salle d'hospitalisation et elle tombe dans le couloir. Par la suite Moustapha retourne et voit Neufise coucher au sol. Ensuite il s'en va pour le soulever et lui amène dans la salle. Au même moment Mrey aussi s'est réveillé et il est un peu surpris de voir l'homme qu'il a sauvé à ses côtés. Mais ce dernier lui demande de rester calme et lui donne des médicaments pour soulager la douleur. Ensuite Mrey lui dit qu'il doit rentrer parce que sa mère va inquiéter pour son absence. Pendant ce temps au magasin, M. Rami demande à Ahmed de lui donner les reçus. Mais Ahmed lui demande de quels reçus il parle. Son père lui demande s'il n'a pas payé les factures. Ahmed lui dit qu'il l'a oublié mais il va les gérer plus tard. Ensuite les deux continuent leur discussion et son père évoque le problème de Zineb. Mais Ahmed lui demande de laisser Zineb tranquille parce qu'elle n'a rien à voir avec le passé de son père. Il lui dit aussi qu'il n'abandonnerait jamais Zineb même s'il meurt il va rester avec elle. M. Rami est un peu étonné par le comportement de son fils. Par la suite il voit un facteur que Ahmed avait payé. Il demande à son fils ce qui est dans le facteur. Ahmed lui fait savoir qu'il a acheté un petit cadeau pour Zineb. De l'autre côté à l'hôpital le médecin a consulté Nofis après sa chute. Il demande à Moustapha de ne pas s'inquiéter et sa femme va sortir ce soir. Après elle, départ du médecin. Moustapha discute avec Azimi et lui demande qu'est-ce que Nofis a dit et pourquoi elle a quitté la salle. Azimi lui dit qu'elle ne sait pas et peut-être c'est les médicaments qui ont fait effet. Ensuite Moustapha lui dit qu'il va retourner à la maison pour se changer et qu'il va revenir dans quelques minutes. Après le départ de Moustapha Azimi parle de tout seul entretant Moustapha de détective. Et elle demande aussi pourquoi Nofis a quitté la chambre. Au même moment M. Rami continue sa discussion avec son fils. Et lui demande de laisser Zineb pour épouser une autre fille. Ahmed refuse il dit à son père qu'il ne voit pas d'autres filles comme Zineb. Mais son père lui propose d'épouser Célaan parce que c'est une bonne fille. Aussi, Ahmed est un peu surpris et demande à son père de quoi il parle. Au même moment Célaan est dernière et elle a tout entendu et elle est très contente par la proposition de M. Rami. De son côté M. Rami maintient ses propos et demande à son fils d'épouser Célaan parce qu'elle est une bonne fille. Et aussi sa mère est une femme distinguée. Et qu'ils sont venus récemment dans le magasin pour chercher des meubles. Mais Ahmed refuse et dit à son père Zineb reste toujours sa position en lui disant qu'il ne peut pas aimer d'autres personnes comme Zineb. Et aussi Célaan est juste son ami et qu'il ne ressent rien pour elle. De son côté Célaan se sent un peu triste lorsqu'elle a entendu les propos de Ahmed. Par la suite elle s'en va les rejoindre. Ensuite M. Rami décide de laisser Ahmed et Célaan. Après son départ Ahmed discute avec Célaan et lui annonce qu'il y avait un incident chez Moustapha et Nofiz est touché par une belle. Célaan est sous le choc et demande à Ahmed qui a tiré sur Nofiz. Ahmed lui dit qu'il ne sait pas parce que les choses ne sont pas claires. Célaan lui demande des nouvelles de Nofiz. Ahmed lui fait savoir qu'elle est actuellement à l'hôpital. Ensuite il annonce audition à Célaan que M. Ré aussi a disparu depuis deux jours. De l'autre côté Eline discute avec Sua et lui demande où il a passé la nuit. Sua lui dit à l'étage parce qu'il ne voulait pas la déranger. Ensuite Eline lui dit c'est qu'ils sont en train de vivre ne peuvent pas continuer parce qu'ils se cachent à chaque instant comme des insectes. Mais Sua lui demande de proposer quelque chose si elle une idée. Eline lui dit qu'elle une idée parce qu'elle a pensé durant toute la nuit. Ensuite elle dit à Sua que M. Ré a disparu à cause de Bézat et aussi sa mère a reçu une balle à cause de Bézat. Et qu'il restait maintenant sur place sans rien faire. Mais Sua lui demande ce qu'elle peut faire maintenant pour régler ce problème. Ensuite Eline lui fait savoir qu'elle va appeler Bézat pour l'IFO. Avouez et qu'elle va montrer l'enregistrement au commissariat. Sua n'est pas d'accord avec l'idée de Eline. Mais Eline lui dit qu'ils n'ont pas d'autre choix et qu'elle a déjà pris sa décision. Pendant ce temps Semre retrouve la petite Ezoune dans le salon et lui demande ce qu'elle fait là. Ezoune lui dit qu'elle attend sa mère. Mais Semre lui dit que leur mère ne peut pas encore venir. Par. La suite Semre reçoit l'appel de son petit ami. Pendant leur discussion Kahn dit à Semre qu'il est au salon de beauté mais qu'il ne l'a pas vu. Semre lui dit qu'elle est absente pour aujourd'hui. Ensuite Kahn lui demande ce qui se passe et lui propose de venir la récupérer. Mais Semre refuse en lui disant qu'elle ne peut pas sortir pour aujourd'hui. Ensuite Kahn commence à insister et demande à Semre de lui dire ce qui s'est passé. Semre lui dit c'est pas grave parce que c'est une problème de famille. Ensuite elle raccroche son téléphone. De l'autre côté Toba discute avec Zerrin en lui disant qu'elle souhaite Nofiz reste à l'hôpital. Mais Zerrin lui dit qu'elle a oublié si Nofiz reste à l'hôpital. Mustapha ne rentrera non plus. Par la suite Serifa arrive les rejoindre et Toba lui demande s'il a des nouvelles de Nofiz. Serifa lui dit que Nofiz est sortie de la salle de chirurgie. Et maintenant qu'elle est en hors de danger, Toba est un peu découragée et elle demande à Serifa de lui mettre au courant si elle a d'autres nouvelles. Au même moment Azimi discute avec sa fille et lui explique ce qui s'est passé avec Nofiz. Elle dit à sa fille qu'elle a même peur d'aller aux toilettes parce qu'elle a peur Nofiz se réveille pour quitter la chambre. Ensuite elle demande à sa fille de la rejoindre à l'hôpital. Au même moment Ounour est allé voir son ami Mehmet pour lui demander son aide pour retrouver Mre. Mais ce dernier les demande de lui donner des indices qui lui permettent de faire des recherches pour retrouver Mre. Ensuite Ounour lui dit que Mre a été renversé par une voiture et par la suite l'homme qui l'a renversé l'a amené avec lui. Zineb lui dit qu'ils ont fait des recherches dans tous les hôpitaux mais qu'ils n'ont rien trouvé. Ensuite Mehmet les demandent de lui un peu de détails sur la voiture qu'il a renversée. Ounour lui dit qu'ils n'ont de détails. Mais Zineb lui propose d'appeler Sua et ce dernier peut apporter des détails sur la voiture qui a renversé Mre. Ounour est un peu surpris lorsqu'il a entendu le nom de Sua. Ensuite Mehmet les dit qu'il va monter un dossier et les demande d'attendre ses nouvelles. Après quelques minutes Ounour et Zineb arrivent à la maison. Ensuite Ounour demande à Zineb de ne pas s'inquiéter pour l'affaire de son frère. Parce que Mehmet est un policier très expérimenté. Et lui demande de patienter par ce que les enquêtes peuvent prendre un peu de temps. Zineb lui dit d'accord mais qu'elle doit aussi retourner au travail et s'en va pour récupérer ses affaires. Par la suite Ounour l'appelle et lui demande si elle va épouser Ahmed. Mais Zineb lui dit qu'elle n'a pas prêt pour parler ce sujet pour l'instant. Ounour lui demande de dire quelque chose parce que cette question le ronge depuis hier. Ensuite Zineb lui dit que leur relation est terminée. Même si elle refuse d'accepter la demande de mariage de Ahmed. Par la suite elle s'en va. Une fois devant les escaliers elle croise avec Ahmed qui lui demande où elle était depuis tout ce temps. Parce qu'il l'a appelée mais elle a refusé de décrocher son téléphone. Zineb lui dit qu'elle cherche toujours son frère et Ounour l'a mis en contact avec un de ses amis pour qu'il lui aide à retrouver Mrey. Ahmed se met en colère et demande d'arrêter de fréquenter Ounour parce qu'il ne veut pas la voir avec cet homme. Et lui rappelle aussi qu'ils sont maintenant fiancés. Zineb lui dit qu'elle a porté cette bague à cause de ses chantages. Pendant ce temps à l'hôpital, neuf fils a fait un rêve de voir son fils enterré vivant. Ensuite elle se réveille et commence à crier en appelant le nom de son fils. C'est la fin de l'épisode 32 de votre série Les ailes brisées. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !